Je vais commencer. Attention, je vais commencer. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tout le monde me connaît à peu près, je m'appelle Alexandre Valençon. J'ai étudié l'histoire à l'Université d'Orléans et puis je suis un ancien de Jarjoum, comme beaucoup le savent ici. Voilà, donc aujourd'hui le sujet Néon, l'Empereur Soleil. Je vais commencer par faire une petite lecture d'un texte de Suéton, la vie des douze Césars, Passage sur l'incendie d'Europe. Or, il ne devait épargner non plus son peuple ni les édifices de la ville de ses pères. Lors d'une conversation, quelqu'un ayant prononcé le vers grec « Dès que je serai mort, qu'alors se mêlent la terre et le feu » au contraire, dit-il, encore de mon vivant et il agit en conséquence. Car, sous prétexte d'être importuné par la laideur des vieux édifices et par l'incommodité des rues étroites et tortuuses, il fit incendier la ville. Et cela si ouvertement que plusieurs personnages consulaires, ayant surpris ses vallées en train d'opérer avec des étoupes et des torches dans leur propre demeure, n'osèrent les arrêter dans ce travail. D'autre part, quelques magasins de grains aux environs de sa maison dorée dont il convoitait le terrain d'emplacement furent voués aux flammes. Mais on les fit enfoncer par des machines de guerre parce qu'ils étaient bâtis en pierre de taille. Pendant les six jours et les sept nuits que dura le sinistre, le désastre refoula la population jusque dans les monuments publics et les sépules. Alors furent consumés, outre un nombre incalculable d'îlots de maisons, les palais des généraux des anciennes époques, encore ornés des dépouilles ennemies, les temples des dieux, consacrés et dédicacés d'abord par les rois et plus tard pendant les guerres puniques et les guerres des Gaules. Et enfin, tout ce qui s'était conservé de remarquable et de mémorable depuis les temps antiques. Contemplant l'incendie du haut de la tour de mécène, tout joyeux de la beauté des flammes comme il disait, il chanta vêtu de sa robe de tragédien la prise d'Illion. Et pour ne pas manquer de tirer également de ce désastre le plus de gains et de buts impossibles, ayant promis de faire gratuitement déblayer les décombres et enlever les cadavres, il interdit à quiconque de se rendre sur les ruines de ses biens. Enfin, au moyen de contributions volontaires, mais bien plus encore par celles exigées, il pressurera les provinces et les fortunes privées. Imaginez qu'un ado devienne président des États-Unis sans aucun contre-pouvoir. C'est exactement ce qui est arrivé dans l'Antiquité. En 54, après Jésus-Christ, Néron, un fils à papa pourri gâté de 17 ans, devient maître du monde. Néron, le pire empereur de l'histoire de Rome. Incendiaire, débauché, matricide et artiste raté. Le monstre chéri, déesse du cinéma et des romans. Essayons de comprendre. Ce passage sur l'incendie de Rome est tiré du livre de Suétone « La vie des douze Césars » qui va de Jules César à Domitien, empereur mort en 96 après Jésus-Christ. Né vers 75 après Jésus-Christ, Suétone est un chevalier. Rien à voir avec le Moyen-Âge. Un chevalier est un riche romain qui ne fait pas de politique. Sous l'empereur Adrien, 117-138 après Jésus-Christ, Suétone a été nommé secrétaire du prince, bibliothécaire en chef et directeur du service des correspondances. Cela lui a ouvert les archives impériales. Il a été renvoyé à Tondy pour s'être montré trop familier avec l'impératrice. Ses vies sont des séries de fiches sur les princes, leur hérédité, leur caractère, leur enfance, leur règne et leur fin. C'est un chevalier qui parle des empereurs en fonction de leur attitude à l'égard des chevaliers. Dans ses vies, il y a des anecdotes, des prodiges auxquelles il semble croire et des ragots, il faut bien le dire. Il ne juge pas même lorsqu'il parle des horreurs attribuées aux souverains. Néron a vécu de 37 à 68 après Jésus-Christ et a été empereur de 54 à 68 après Jésus-Christ. Le 15 décembre 37, le fils d'Aïno Barbus et d'Agrippine la jeune naît. Selon Suétone, au lever du soleil, ses rayons effleurèrent l'enfant avant de toucher le sol. Cela fait référence au rite d'investiture des pharaons qui se plaçaient dans le sanctuaire de telle façon qu'ils soient illuminés par les rayons de l'aube en premier. Ce présage signifie que l'enfant sera roi. L'imagination de l'enfant sera bercée par l'Égypte. À cela s'ajoutent des astrologues dans son entourage et des scribes ou son précepteur Sénèque l'égyptianisant. En 54, à l'âge de 17 ans seulement comme je l'ai dit, il monte sur le trône. Avant même l'annonce de la mort de l'ancien empereur Claude, il se présente au prétorien. C'est la garde impériale avec la promesse d'un donativum. C'est un cadeau de bienvenue. Un cadeau de bienvenue de 15 000 cestères par tête. Plusieurs années de soldes. Et évidemment il est acclamé. Grâce à ce cadeau, Britannicus le fils de l'ancien empereur Claude est oublié. Le Sénat confère tous les pouvoirs à Néron. Le prince prononce alors l'éloge funèbre de Claude et son discours du trône mis au point par Sénèque. Et là, surprise, devant le Sénat il promet de respecter les droits de l'Assemblée et de ne se mêler en rien des procès. Un anti-Claude qui avait muselé l'Assemblée. Et effectivement, publiquement, je dis bien publiquement, les huit premières années du règne jusqu'en 62 se passèrent plutôt bien. Néron était sous l'influence du préfet du prétoire, c'est le chef de la garde impériale et de son ancien précepteur Sénèque. Sénèque est très connu. C'est un philosophe stoïcien. Les passions humaines doivent se soumettre à la raison. Le bonheur est dans la vertu. Il s'estime à sa place en tant que conseiller du prince. Néron a toujours été séduit par la philosophie mais Agrippine l'a freiné dans ses goûts. Elle l'encourage plutôt dans ses goûts littéraires. Dans un premier temps, l'assemblée du Sénat participe aux affaires, donne des avis ou condamne des gouverneurs rapaces. En 56, Sénèque adresse à Néron son déclémentia, un manifeste et programme politique qui veut faire de l'empereur un stoïcien. Le prince ne manquait pas de cœur. Lorsqu'il lui fallut signer son premier arrêt de mort, il s'écria si seulement je ne savais pas écrire. En 58, il conçut le projet extravagant de supprimer dans l'Empire les impôts indirects et les douanes. Il y renonça même si le Sénat eut du mal à lui faire comprendre que c'était la ruine des finances publiques. Toutefois, nous sommes face à Néron. À cette époque, ses premiers comportements scandaleux s'affichent. Il fréquente une maîtresse, la franchiactée, que l'on dit chrétienne. Et la nuit, il court les rues avec une bande sous un déguisement et moleste les passants attardés. Agrippine et ses deux conseillers ferment les yeux, espérant gouverner en son nom. Un mauvais calcul, vous allez le voir. Ils ont donc des responsabilités dans ces débordements. Toutefois, les principaux problèmes sont familiaux. Agrippine était aussi ambitieuse que sa mère. Mais Néron, contrairement aux vues d'Agrippine, voulait exercer personnellement le pouvoir. Un jour, sa mère se mit en tête de présider avec son fils une audience d'ambassadeurs arméniens. Mais elle se fit remettre à sa place. Alors, avec Pallas, un ancien affranchi de Claude, elle laissa entendre à Néron que Britannicus, le fils de Claude et de Messaline, ferait un bon empereur. Peu après, en 55, Britannicus décéda au cours, entre guillemets, d'un repas amical. Sénèque avait calculé que cette mort en éviterait bien d'autres et éviterait la guerre civile. Agrippine aurait dû renoncer à ses espérances, mais c'était mal la connaître. En 58, Néron rencontra Popée qui encouragea le prince à se débarrasser de ceux qui l'empêchaient de suivre ses goûts. Popée, que l'on disait demi-juive, devint l'ennemi personnel d'Agrippine. Agrippine qui voyait se profiler un mariage. Cela impliquait la répudiation d'Octavie, la femme de Néron, pourtant innocente. Néron se dit qu'il ne serait tranquille qu'une fois sa mère morte. Une vraie scène de film. Tacite raconte l'histoire. Agrippine se méfiait. Néron l'invita à une fête en son honneur à Bayes dans la baie de Naples et à la fin de la cérémonie l'accompagna jusqu'à l'embarcadère. En haute mer, la vedette sabotée par les Barbouses s'effondra devant plusieurs suivantes mais pas l'Augusta, la mère du prince qui regagna la côte à la nage. Néron attendait la nouvelle du naufrage et de la mort de sa mère mais reçut à la place un mot rassurant d'Agrippine. Il fallait agir. Néron réveilla Burrus et Sénèque et le lendemain le Sénat a pris le suicide d'Agrippine suite à un attentat manqué contre la personne du prince. Sénèque a de nouveau calculé les désastres qui s'ensuivraient avec la guerre civile s'il ne liquidait pas Agrippine. Après ce drame, Néron commença à échapper à l'influence de ses conseillers et commença à faire la tournée des théâtres et arènes montrant ses talents de poète et de chanteur ou de cocher et créa sur le modèle grec des concours poétiques des Juvenalia les Néronias où il remportait invariablement la couronne. Une claque de 500 Augustiani c'est la jeunesse dorée des chevaliers lui assurait des triomphes. Le véritable tournant du règne sera l'année 62 mais avant arrêtons-nous sur sa politique étrangère. En Occident la conquête de la Bretagne c'est la Grande Bretagne actuelle se poursuit. En 61 Suetonius Paulinus occupé à exterminer les cilures du pays de Galles et à extirper le druidisme de l'île de Man eut brusquement à faire face à la révolte des Issaimiens conduite par leur reine Boudicca. Les procurateurs et les marchands romains moitié marchands moitié espions voilà Boudicca avaient suscité tant de haine que la révolte s'étendit rapidement. 70 000 romains furent massacrés un massacre courant à travers l'histoire romaine. Suetonius écrasa la révolte et mena une sauvage répression après le suicide de Boudicca. mais Néron semble avoir été favorable à un statut quo car l'actif Suetonus fut remplacé peu après. La conquête fut interrompue pour plusieurs années. En Germanie, une seule campagne fut menée contre les Chattes en 56-57. L'Orient posa plus de problèmes. Le roi des partes Vologès avait placé sur le trône arménien son frère Thiridate en 54. Néron renforça l'armée de Syrie et installa plusieurs légions en Cappadoce et Galatie sous les ordres de Corbulon. Mais dans un premier temps les deux armées s'observent. Corbulon ne dispose que de troupes médiocres et Vologès est menacé par la révolte des Ircaniens de la Caspienne. Mais en 57, Corbulon avide de gloire chassa Thiridate de l'Arménie dont il prit les deux capitales Artaxata en 58 et Tigranocerte en 59. Néron décida de faire de l'Arménie un royaume vassal et y envoya Tigran V dont le grand-père avait gouverné le pays au temps d'Auguste. Mais en Arménie le parti anti-romain était puissant et Vologès avait traité avec l'Ircani. La guerre reprit en 61 et Thiridate réoccupa le pays avec des troupes Parthes. Vologès attaqua lui la Syrie. Néron voulut annexer l'Arménie et envoya l'incapable Caesonius Païtus qui capitula à Randeia en 63. Mais le roi Parthes ne voulait pas s'engager dans une guerre totale et proposa une solution. Thiridate resterait roi d'Arménie mais irait à Rome se faire couronner par Néron. Cela se fit en 66 et ce qui n'était qu'un bon compromis fut célébré comme une grande victoire. Toutefois la paix entre les deux pays s'installa pour 50 ans. De plus la présence romaine sur la mer Noire fut affirmée par l'annexion du pont et la création d'une flotte de la mer Noire. En Judée les vexations du procurateur Gessius Florus suscitèrent la fureur et les Juifs se révoltèrent en 67. C'est le futur empereur Vespasien qui mena la guerre. Mais reprenons le cours de l'histoire. L'année 62 inaugure la deuxième partie du règne. Burrus mourut de sa belle mort et Néron renvoya Sénèque à sa philosophie. Celui-ci voyait que les choses prenaient une tournure inquiétante. Néron choisit pour conseiller un certain Tiguelan nouveau préfet du prétoire un bon administrateur mais homme à la moralité douteuse et surtout très hostile au Sénat. Octavie fut répudiée pour stérilité et tuée peu après. Entre parenthèses Octavie est irréprochable c'est la seule femme de la dynastie qui n'a pas alimenté la chronique scandaleuse. Néron épousa Popée dont il devait avoir une fille. La fin du règne va se terminer dans la folie. L'administration poursuivait sa tâche il est vrai. Les armées étaient dans l'ensemble bien commandées malgré les problèmes en Orient que nous avons vus. Le ravitaillement de Rome est assuré avec notamment l'Afrique du Nord qui fournit les deux tiers du blé. Le Sénat continue de délibérer et on concède le droit latin plus étendu aux Alpes-Maritimes. Mais Néron dépense de plus en plus pour ses spectacles combats de gladiateurs et chasses. Les constructions de prestige se multiplient comme la Domus Transitoria une villa située entre le Palatin et les Schilins deux collines de Rome. Plus utilement il commence le percement du canal des Marais Pontins du Tibre à la Campanie. Un goût prononcé pour la technique rare chez les Romains. Alors qu'il revenait d'une tournée en Italie du Sud dans les villes fondées par les Grecs il trouvait que les Grecs appréciaient mieux ses talents musicaux que les Romains éclata soudain le 18 juillet 1964 le grand incendie de Rome qui dura six jours et détruisit le tiers de la ville. Des bruits coururent. L'empereur avait programmé l'incendie à des fins d'urbanisme et avait chanté devant les flammes un poème de sa composition. Des ragots assurément. L'empereur était à Antium lors du déclenchement. Revenu en hâte il avait organisé les secours et mis ses jardins à la disposition des victimes. De plus il avait perdu une partie de ses chères collections dans l'incendie. Il fallait des coupables. Quelques centaines de chrétiens furent suppliciés. On commençait à les distinguer des juifs. Voilà les beaux tableaux du 19ème siècle il se faisait plaisir. Les chrétiens ont été condamnés à mort comme incendiaires et non comme chrétiens. Néron n'en avait que faire. Cela lui vaudra toutefois l'hostilité des auteurs chrétiens. La réalité est plus simple. C'était l'été. Le feu prenait facilement dans cette ville sans urbanisme avec des maisons à étage et du bois. De véritables taudis. La nuit on s'y promenait avec des torches et des lampes à huile. Ce qui est vrai par contre c'est qu'il a récupéré en plein centre de vastes terrains pour construire son nouveau palais. Sur les ruines de sa Domus Transitoria il édifia sa maison dorée la Domus Aurea. Elle se situe en plein cœur d'un immense parc de 150 hectares constitué de champs de vignobles de pâturages et d'un immense lac que l'on comblera plus tard pour édifier le Colisée. Il y avait également une forêt peuplée de bêtes sauvages. La villa est un palais du soleil plaqué or. Une statue colossale de Néron haute de 40 mètres vous la voyez 40 mètres comme Néron était modeste était située à l'entrée. Elle représentait l'empereur en Hélios à la couronne radiée. C'est le fameux colosse. Elle sera déplacée plus tard au Colisée qui lui doit son nom. Mais la pièce la plus extraordinaire est la salle à manger. Elle formait une rotonde et son plafond tournait sur lui-même jour et nuit comme la voûte céleste. La coupole reposait sur un roulement à billes. Toujours ce goût pour la technique. Néron profita de l'incendie pour reconstruire Rome selon des plans remarquables. Tout cela coûtait cher. On dévalua la pièce d'or de 7,7 à 7,3 grammes et le denier d'argent de 3,70 à 3,25 grammes ce qui profita au négoce. La perception des impôts s'intensifia et de vastes confiscations touchèrent les sept plus gros propriétaires terriens d'Afrique du Nord. Des complots se formèrent dans le Sénat suite à ces extravagances mais rien de bien solide. En 65, un certain pison prit la tête d'une conspiration. Une conspiration sans envergure avec des conjurés trop bavards ou maladroits. Suite à cette conjuration Néron tomba dans la paranoïa. L'élite intellectuelle de Rome fut frappée. Sénèque se vit invité à s'ouvrir les veines. Cela ne se refusait pas. Tracéas autre philosophe s'ouvrit les veines en discoursant de l'âme avec Démétrios le cynique. On faisait tout en grand à cette époque. Sénèque était le dernier lien de Néron avec son passé. Les exécutions s'intensifiaient. Et le Sénat fut décimé. Néron s'évada dans ses lubies. A l'été 1966, il effectue le voyage de ses rêves en Grèce. Il la parcourt pendant plus d'un an. Il se produit dans tous les concours musicaux et dans les concours de cocher. Les quatre grands jeux sportifs sont concentrés en une seule année. Normalement, ils sont alternés. Ce sont les Jeux Olympiques, Pitié, Ismique et Néméen. A Olympie, il introduit même une épreuve musicale pour pouvoir concourir. Il n'y en avait pas. Il est acclamé par un public enthousiaste, cela va sans dire. Il faut dire que le public a interdiction de quitter le théâtre, même pour cause urgente. On a même vu des femmes accouchées sur place. Néron, ce surdoué, rafle tous les prix, 1808 au total. Il remporte toutes les courses de char. Même quand il tombe du char et qu'il ne finit pas la course. Il proclama la liberté des grènes comme autrefois Flamininus. Cela s'est passé à Corinthe. Cela les exemptait du tribut et leur accordait plus d'autonomie. Il fit entreprendre de façon plus utile le percement de l'isme de Corinthe. Projet malheureusement abandonné après sa mort. Mais les bonnes choses ont une fin. À peine de retour à Rome au début de l'année 68, il apprit la nouvelle de la révolte de Vindex. Un légat, un chef militaire de la Gaule loubdounaise. À Rome même, le peuple murmurait contre la disette et l'administration des affranchis. Il imposa le suicide à plusieurs généraux de valeur comme Corbulon. À Rome, des sénateurs, les survivants, prirent contact avec Galba qui avait pris le relais de Vindex. Le préfet du prétoire Sabinus incita les prétoriens à passer à Galba. Le Sénat déclara Néron ennemi public. Il s'enfuit presque seul et se suicida le 9 juin 68. Avec l'aide de son secrétaire, il se poignarda à l'arrivée de ses poursuivants. Que faut-il retenir de tout cela ? La tradition historique est dure. Les sénateurs, ce sont les lettrés, ont été victimes des exécutions en nombre et de la confiscation des terres. Les chrétiens ont été désignés comme coupables lors de l'incendie de Rome et condamnés à d'affreux supplices. Toutefois, malgré les apparences, Suétone, qui est chevalier, lui est moins défavorable. Il ne manqua pas de gens pour orner longtemps après sa tombe des fleurs du printemps et de l'été. On murmurait qu'il n'était pas mort et qu'il reviendrait pour juger ses ennemis. Les prétoriens l'aimaient. Le petit peuple voyait en lui quelqu'un qui avait tous les dons et quelqu'un d'accessible. On voyait en lui un Apollon vivant. Les origes, les conducteurs de chars et les gladiateurs étaient perçus comme surhumains. Mais Néron allait plus loin. Il a cherché à promouvoir des nouvelles valeurs basées sur la beauté et les arts contre la fraternité des armes. C'était l'antithèse des empereurs précédents très traditionnalistes et très conservateurs. En quelque sorte, un passage du règne de Louis XIV à la Régence. Notons également les tendances techniques et modernistes comme le percement du canal de l'Isme de Corinthe ou sa maison dorée. L'art est un mélange de fonds populaires italiques et d'influences égyptiennes. Ses prédécesseurs étaient favorables à l'art grec. Des colonnes, des colonnes. Il a voulu réaliser ses rêves en étant artiste, en organisant des fêtes et en construisant. L'époque est une parenthèse qui a vu les orientaux arriver au pouvoir. Après sa mort, les notables italiens et les provinciaux arriveront au Sénat, prendront les premières places. les valeurs bourgeoises prendront le dessus. C'est Néron lui-même qui va donner la conclusion « Quel artiste meurt avec moi ? » prononça-t-il en se poignardant. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada